Bonjour tout le monde, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, il est temps d'agrandir mes sujets de vidéos pour aller vers d'autres horizons, mais on va y aller en douceur et on va rester une dernière fois dans le monde du dessin et des BD un petit moment. Depuis que j'ai lancé ce concept, sur un coup de tête à la base et beaucoup épaulé par mes proches, j'ai finalement décidé de continuer et j'ai bien fait, car en plus d'unir deux choses que j'aime, la vidéo et le dessin, j'ai pu créer une vraie identité à la chaîne. Et forcément depuis la première vidéo, j'en ai eu des sujets, certains abandonnés, d'autres reportés à plus tard, et rien que pour vous, voici un micmac de quelques sujets regroupés ici dans une petite vidéo. Les anecdotes Je suis quelqu'un qui est friand d'anecdotes, que ce soit sur un jeu, une BD ou autre, je consomme. En voulant m'inspirer des soirées anecdotes du JDG, je voulais en faire de même. Techniquement, j'ai fait des anecdotes sur mes vidéos, mes souvenirs, mais en live Twitch. Je devais bel et bien monter les passages en VOD pour les ressortir plus tard sur ma chaîne. Mais, comme on se doute, ça a été annulé, sinon j'en parlerai pas ici, pour deux raisons précises. La première étant qu'elle devait être sur ma chaîne de VOD, jusqu'à ce que je réalise que je n'ai clairement pas besoin de chaîne de VOD, et qu'elle était vraiment une chaîne poubelle. J'avais monté un résumé d'un Nintendo Direct, et c'est là que j'ai réalisé que je perdais mon temps en faisant le montage. Littéralement. Du coup, je l'ai supprimé, et la seconde raison est simplement qu'elle n'aurait pas de vraie utilité à figurer sur ma chaîne. Ça me donne le sentiment de faire du remplissage et suivre un mouvement type, le JDG le fait, alors je le fais aussi. Toutefois, j'en fais bel et bien, mais exclusif à mes lives sans VOD, et un jour peut-être j'en ferai pour YouTube. Mais pas pour le moment. Mes deux mangas. Oui, 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 vous avez bien lu. Alors, ça reste purement amateur de chez amateur, mais j'avais eu en tête de vous parler de la fois où j'ai fait deux mangas. Un terminé et un autre abandonné au cours de route. Pour le coup, le sujet n'est pas rejeté, mais conservé pour une future vidéo, et aussi pour étendre mes propos, parce qu'à la base, je devais juste vous parler de ces deux trucs exclusivement. Et la vidéo serait juste un prétexte à me flageller pendant 6 minutes à base de Oh là là, oh, oh mais c'était mauvais, oh là là, que je suis cringe, oh là là. Et personnellement, je ne trouve pas ça du tout intéressant comme vidéo. Donc j'ai opté pour garder le sujet, mais plus l'étirer pour évoquer bien plus de choses en rapport avec le manga que je ferai un jour en vidéo. La BD que j'ai brûlée. Rien que par le titre, ça donne envie. Avant ça, laissez-moi vous expliquer comment je pense mes vidéos, mes souvenirs. Ma vie, si nécessaire, ne doit servir que pour poser le background et le contexte pour laisser place au cœur du sujet, mes passions artistiques amateurs. Ma troisième et quatrième vidéo peuvent en témoigner, puisque je ne parle quasiment pas de ma vie. Or, pour cette vidéo qui a l'air alléchante, c'était l'inverse. Ma vie devenait le cœur du sujet et la BD seulement le contexte, puisqu'à la finale, la BD en elle-même, il n'y avait rien à dire. Mais si vous voulez quand même connaître le fin mot de l'histoire, ça a un lien avec ce que j'explique dans ma seconde vidéo. Quand il y a quelque chose qui ne va pas entre deux personnes, qu'on laisse envenimer la situation parce qu'on refuse de communiquer, et comme c'est arrivé au moment de faire cette BD, sachant qu'on était tous les deux dessus, vous comprenez vite pourquoi elle a fini dans ma cheminée. Ah, l'adolescence est vraiment une période où on est tous très cons. Les autres BD vous dit, parce que la première ça ne vous a pas suffi. Puis comme je l'ai dit, toutes les suites ont été annulées et n'ont jamais eu des bauches ou quoi que ce soit. Du moins, les seuls trucs qu'il y a eu ont soit fini à la poubelle ou ont été sauvegardés sur un disque dur qui a lui aussi fini à la poubelle. Ma série avec 9 BD. Quand on dessine et qu'on aime faire de la BD, on a forcément à un moment donné créé un univers pour ensuite le mettre en scène sur des pages blanches. C'est ce que j'ai fait et j'aurais pu parler en vidéo parce que 8 BD plus une inachevée, en vrai, il y a de quoi dire. Sauf qu'il y a deux raisons qui font que cela ne s'est pas fait courant cette année. La première est exactement la même que pour les mangas. Là aussi, l'aspect me flagellé pendant 6 minutes, ça ne m'intéressait pas. Mais surtout parce que je prévois quelque chose avec cette série que je ne peux pas encore parler maintenant car il n'a rien de fait. Mais quand ça sera mis en place, je prendrai un moment pour vous raconter tout ça, y compris ces fameuses 9 BD. La BD que j'ai faite pour le lycée. Alors, celle-ci n'était pas la première version de ma seconde vidéo. La BD évoquait date d'un peu avant La Caverne en Or. Honnêtement, tout était prêt. Le sujet était bon, le contexte à sa bonne place ça aurait été une vidéo parfaite sauf qu'elle aurait duré moins de 5 minutes. Et voilà, sur ça, je vais conclure cette petite vidéo de transition. J'ai encore une chose à vous dire. Cette vidéo est sortie le 23 novembre et j'ai délibérément choisi cette date car cela fait pile poil un an que j'ai commencé à sortir ce format de vidéo qui aujourd'hui plaît à mon entourage, vous plaît pour une minuscule poignée d'entre vous mais avant tout, elle me plaît à moi et j'adore toujours en faire. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à la partager et à commenter. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501